coucou la et la famille je m'excuse d'avance je m'excuse d'avance c'est pas qu'on a arrêté les vlogmas c'est que j'ai oublié de penser un truc quand je dis que j'allais faire les vlogmas c'est qu'on fait pas tous les jours quelque chose donc j'ai strictement rien à vlogger les gars ok j'ai rien à vlogger on est tranquille à la maison il fait froid on va vlogger d'ici fin décembre on va continuer à vlogger mais il n'y en aura pas 24 vous voyez parce que c'est compliqué à part si vous voulez que je vlog mes journées à la maison si vous voulez y'a pas de soucis c'est juste que pour moi ça n'a aucun intérêt mais peut-être que vous voulez vous me dire ça en commentaire bref du coup on se retrouve pour une vidéo FAQ cette vidéo les gars je devais la tourner il y a je sais pas je crois que c'était il y a 1, 2 mois même j'ai eu tellement de péripéties pour filmer cette vidéo dites vous que j'ai filmé cette vidéo 2 fois là c'est la 3ème fois j'ai filmé cette vidéo 2 fois et 2 fois la caméra elle s'est éteinte enfin pas la caméra mais mon téléphone il sait donc là je vais bien vérifier que ça continue à filmer parce que non j'ai vraiment pas de chance avec cette vidéo je vais me maquiller en répondant à vos questions je vais essayer de faire un make-up de fête parce qu'après je dois tourner une vidéo un réel insta avec des robes pour les fêtes d'ailleurs suivez moi sur insta pour voir mon petit réel je les ai noté si j'ai pas la flemme je vais essayer de de mettre les captures à chaque fois des questions si j'ai pas la flemme par contre si j'ai la flemme vous comprendrez pourquoi elles ne sont pas sur la vidéo les questions voilà l'influence c'est ton métier à plein temps maintenant alors les filles non pas les filles on est pas sur la table les family oui depuis que j'ai accouché de la Yana c'est mon métier à plein temps ça n'a pas toujours été mais là je fais que ça je fais que de la création de contenu pour l'instant c'est mon métier à plein temps vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire mais ne vous inquiétez pas c'est le processus ça fait maintenant un an un an et plus parce que c'est depuis que la Yana est née la Yana elle a 18 mois ça fait 18 mois comment tu gères tes collabs ? alors du coup je suis en agence d'ailleurs heureusement que je suis en agence parce que je n'aurais jamais pu gérer mes collabs toute seule je vous jure que c'est trop dur les créatrices de contenu les créateurs de produits qui sont tout seuls ah ouais franchement respect moi je n'aurais jamais pu je n'aurais jamais pu gérer tout ça du coup je suis dans une agence et voilà ça se passe très très bien d'ailleurs gros bisous aux filles si vous passez par là je vois un peu rouge là je crois que ça fait rouge voilà on va rattraper ça après je me crois vraiment qu'on est que parti cela à dire qu'on va rattraper quoi que ce soit comment es-tu devenue créatrice de contenu ? bonne question en vrai moi j'ai toujours été sur les réseaux et je n'avais pas de communauté comme maintenant j'étais juste sur instagram et j'avais des abonnés genre j'avais 10 000 abonnés alors que je faisais bien je postais juste des photos oh mes pinceaux ils sont mouillés vous voyez j'ai que des péripéties hier j'avais tous mes pinceaux de maquillage donc là ils sont encore un peu mouillés j'ai que des péripéties pour tourner cette vidéo je vous jure bref ouais donc moi j'étais sur insta j'avais 10 000 abonnés après ça augmente un peu j'avais 20 000 abonnés mais j'étais pas créatrice de contenu je postais juste des photos comme ça j'entretenais pas une relation avec ma communauté je mettais pas de story je venais juste poster des photos et je partais et ensuite j'ai décidé c'était quand ça ? en 2020 j'ai décidé de me lancer sur tiktok parce que moi avant je faisais partie de la team qui critique tiktok regardez moi aujourd'hui presque un million d'abonnés sur tiktok mais avant pendant le confinement là je critiquais de ouf tiktok je critiquais tiktok je voulais pas aller sur tiktok et tout et du coup en 2020 j'ai décidé de me mettre sur tiktok et je commençais à avoir des abonnés etc mais vite fait comme sur un stade peut-être 20 000 abonnés 30 000 pas plus et jusqu'au jour où j'ai convaincu Thomas de de venir avec moi sur tiktok on a fait une vidéo la vidéo la fin de l'on vue et du coup je l'ai chauffé à continuer parce que Thomas il était pas dans ça faut savoir que Thomas il était pas dans ça il regardait mes tiktok mais il était en mode elle fait quoi elle ? skiscoon là et du coup je l'ai convaincu de continuer avec moi du coup on faisait plein de tiktok des pranks enfin ce que vous voyez sur tiktok là on le fait depuis 2000 depuis 2021 ouais 2021 je crois et et voilà et du coup la communauté elle a augmenté sur tiktok genre vraiment augmenté augmenté de ouf vraiment et du coup les gens de tiktok venaient sur mon insta et quand moi j'étais à la maison j'étais enceinte j'étais enceinte et puis après j'ai accouché mais pendant tout ce temps j'étais à la maison je faisais pas pas grand chose et ben j'étais à fond sur les réseaux et du coup la communauté s'est agrandie j'entretournais la communauté c'était plus comme avant là je parlais avec vous c'est comme ça que la communauté elle a augmenté elle est comme ça que je suis devenue créatrice de contenu tu aurais été quoi si tu n'étais pas créatrice de contenu si j'étais pas créatrice de contenu ben je l'ai pas toujours été donc moi avant je travaillais enfin j'ai fait un BTS négociation relation client pendant ce BTS j'ai fait un stage en banque et dans un centre de formation après à la suite de mon BTS j'ai travaillé à Pôle emploi en tant que on va dire hôtel d'accueil mais c'était pas vraiment ça je faisais un peu de tout je faisais du mailing du phoning j'accueillais les gens j'aidais les gens les gens qui venaient les gens qui étaient en recherche d'emploi je les aidais dans leur recherche d'emploi j'ouvrais des dossiers les allocations je gérais j'envoyais les mails pour les allocations enfin je faisais un peu tout là-bas j'ai fait ça pendant un an et demi deux ans et et voilà je pense que j'aurais continué dans tout ce qui est secréteria travailler à l'accueil travailler dans les bureaux j'aime trop ça vraiment j'aime trop ça vu que je suis à deux origines as-tu déjà subi de la discrimination de la part de tes deux familles respectives alors non jamais les gens pour ceux qui savent pas mais je pense que maintenant vous savez je suis voie européenne marocaine mais j'ai jamais subi de discrimination de la part de ma famille en tout cas jamais parce que de toute façon je pense que pour avoir un mélange oh non mais qu'est-ce que je suis en train de faire c'est pas du tout un truc pour mettre du blush mes pinceaux ils sont mouillés bon je vais mettre du blush avec ça pour avoir deux origines complètement différentes comme ça je pense qu'il faut avoir des parents ouverts d'esprit donc non étant donné qu'ils sont ouverts d'esprit il n'y a pas de jamais subi de discrimination en tout cas de la part de ma famille c'est pas méchant mais j'ai l'impression que tu mettes plus en avant ton côté guadeloupéen que ton côté marocain alors je le prends pas mal parce que c'est un petit peu vrai vu de l'extérieur c'est vrai mais je suis pas en fait comment vous expliquer je renie pas du tout mon côté marocain je suis très fière d'être marocaine quand on me demande les origines j'étais toujours marocaine et guadeloupéenne mais moi j'ai vécu avec la culture guadeloupéenne j'ai vécu en Guadeloupe j'ai vécu avec ma maman donc mon côté guadeloupéen donc en fait ça a pris le dessus c'est comme ça si j'aurais vécu au Maroc autant que j'ai vécu en Guadeloupe si j'avais grandi avec la culture marocaine ça serait le contraire mais là c'est pas le cas en fait donc c'est pour ça que je connais plus mon côté guadeloupéen je je parle créole et je parle pas arabe vous voyez mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est comme ça qu'on a grandi malgré que que je n'ai jamais coupé contact avec mon papa mon papa c'est mon papa c'est l'homme de ma vie on a toujours été en contact mais comme mes parents étaient séparés bah j'ai plus grandi avec mon côté guadeloupéen tout simplement j'ai pas fait mes sourcils oh la la est-ce qu'aujourd'hui tu peux affirmer être fière de toi et avoir réussi ta vie alors affirmer avoir réussi ma vie non parce que j'ai pas encore réussi ma vie j'ai que j'ai que 24 ans j'ai encore du chemin avant de réussir ma vie putain j'ai mis moi un pinceau mon dédoigme voilà ouais je pense que j'ai encore du chemin avant de de réussir ma vie mais oui je suis fière de moi je suis fière de ce que j'ai appris je suis fière de moi aujourd'hui c'est bien c'est bien d'être fière de soi parce que si si je suis pas fière de moi qui va être fière de moi voilà je m'encourage je suis fière de moi mais par contre il y a du chemin à rendre sur ma vie j'aurais réussi ma vie quand j'aurais atteint tous mes objectifs vous vous demandez sûrement ce que je suis en train de faire bah moi aussi la question mais alors la question j'ai S.O. au montage je vais essayer de mettre plein de petits parce que cette question je l'ai reçue plein de fois à quand je pense que même la phrase vous pouvez la finir pour moi là à quand le deuxième bébé waouh elles sont trop belles les paillettes trop beau c'est une palette tarte j'aime beaucoup tarte franchement en make-up Buddha Beauty et tarte j'aime beaucoup tout fait aussi bref on va pas demander je m'éloigne un peu de la question là bah le deuxième bébé je vais pas vous mentir c'est pas prévu c'est en fait vous savez j'ai peur d'avoir un deuxième bébé alors j'ai peur j'ai peur pour plein de raisons j'ai peur parce que j'ai vécu une grossesse catastrophique mais vraiment catastrophique ceux qui me suivent vous savez c'était horrible ok moi ma grossesse elle m'a traumatisé mais vraiment elle m'a laissé des séquelles vous savez il y a des odeurs il y a des odeurs que je sentais pendant ma grossesse et bien ça m'a traumatisé parce que ça me rappelle quand j'étais mal genre l'odeur qu'il y avait chez moi c'était l'odeur de coton vous savez les odeurs de coton là qui sont trop bons qui sont de propre impossible de mettre ça à la maison maintenant impossible je suis traumatisée tout simplement tout ce qui me rappelle ma grossesse me traumatise quand j'ai envie de vomir et bien je pleure parce que je suis tellement traumatisée de vomir je peux plus moi tout ça le vomir non 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 j'ai trop subi j'ai trop subi la grossesse ça me traumatise donc déjà pour ça j'ai pas envie de retourner enceinte parce que j'ai trop peur je sais que chaque grossesse est différente mais j'ai trop peur que ça se repasse encore comme ça parce que c'est possible en vrai c'est possible que ça se passe très bien mais c'est possible que ça soit encore juste là j'ai un bébé parce qu'avant je vivais ça mais j'étais seule là j'ai un bébé je dois m'occuper de la you en même temps je dois m'occuper de moi qui est en PLS qui n'a pas de vomir 24h sur 24 qui est déshydratée qui doit aller à l'hôpital oh non flemme et en plus j'ai peur de délaisser la yana genre ça c'est ma c'est la deuxième phobie voilà deuxième phobie j'ai grave peur que le bébé il prenne toute la place et que je délaisse la yana après je sais que bon tout le monde a eu plusieurs enfants on s'en sort genre mais moi j'ai peur genre j'ai grave peur en tout cas la yana là elle est bébé encore elle a 18 mois genre je me dis c'est pas le moment elle laisse la vivre sa vie de bébé qu'elle ait toute mon attention et après peut-être après peut-être en tout cas c'est pas prévu c'est pas quelque chose qui on se dit pas ok là pour cette année 2024 bébé en route non c'est pas prévu comment as-tu rencontré Thomas les gars je vais pas vous raconter comment j'ai rencontré Thomas alors qu'on a fait une vidéo spéciale je vais vous la mettre dans le petit i on a fait une vidéo d'ailleurs c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur notre compte youtube sur notre chaîne youtube pardon où on raconte notre rencontre les gars ça vaut le coup moi je vous le dis c'est une rencontre vraiment vraiment est-ce que ça te fait peur d'être connu euh oui oui ça me fait peur mais moi je me rends pas compte je me rends pas compte que je suis connue je me rends pas compte du tout moi pour moi je fais des vidéos et puis il y a des gens qui aiment bien mes vidéos et on parle un peu sur les réseaux et c'est tout je me rends pas compte que par exemple là on a 930 000 abonnés sur TikTok et sur Insta j'ai 100 000 100 000 et quelques abonnés mais moi pour moi c'est des cas c'est des cas sur les réseaux je me rends pas compte que imaginez genre presque un million de personnes devant moi moi je me rends pas compte qu'il y a tout ça de gens qui me suivent je me rends pas compte mais c'est sûr que ça fait peur d'être connu parce que pour moi je pense que plus t'es connu plus t'attires les gens malveillants c'est pas que tu les attires mais plus il y a du monde plus il y a des gens malveillants parce qu'il n'y a pas que des gens malveillants dans la vie le monde est méchant hein donc donc ça ça fait peur est-ce que tu mets du rouge avec le rouge ça change quoi à ta vie d'être maman c'est les cas mais ça change tout mais tout simplement ça change tout il n'y a pas un truc qui n'a pas changé c'est être maman ça chamboule ta vie tout change t'as plus la même liberté t'as la responsabilité d'un être humain déjà déjà on commence par là t'as la responsabilité d'un être humain c'est où vous rendez compte alors là il y a un petit être humain chez moi qui dépend de moi t'as plus les mêmes t'as plus les mêmes priorités la priorité c'est ton enfant tout passe à tout 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 passe après ton gosse tout passe après ton mioche donc oui ça change tout à ta vie mais c'est trop bien moi je kiffe être maman je le jure c'est le rôle de ma vie vraiment c'est pas pour faire la meuf miang miang mais mais j'aime vraiment être maman j'aime trop ça m'a appris à être patiente wow ça m'a appris à être très très patiente tu éduques un enfant mais ton enfant aussi il t'éduque enfin pas il t'éduque mais ma fille m'a fait grandir t'as pas eu peur d'avoir un bébé si jeune bah alors cette question je sais pas pour vous mais j'ai pas la même vision que tout le monde parce que tout le monde me dit alors le bébé jeune ça fait quoi et bébé jeune bébé jeune pour moi j'ai pas eu laïana jeune pour moi 22 ans c'est pas jeune 23 ans non laïana lignée j'avais 22 ans et 3 mois après j'ai eu 23 ans mais pour moi c'est pas jeune je suis désolée mais oui quand tu as 22 ans tu es jeune mais c'est pas jeune pour avoir un enfant selon moi selon moi pour moi c'est pas jeune pour moi avoir un bébé jeune c'est genre avoir un bébé à 18 ans à 16 ans voyez là si j'avais eu un bébé à cet âge là à Walshaw il est 22 ans j'habitais avec Thomas on était en appartement je travaillais quand je suis tombée en centre je travaillais en plus laïana elle était voulue pas comme si c'était un accident pouf elle est arrivée elle est tombée du ciel la cigone il l'a emmenée dans la porte non je l'ai voulue ma fille donc donc non du coup après oui j'avais peur quand j'étais enceinte j'avais peur de je me posais des questions alors comment ça avait été tout mais pas j'avais pas peur peur de ouf est-ce que tu as bien géré ton post partum alors franchement oui comparé aux vidéos ça fait 3 questions que je suis sur mes cils 3 questions à un moment donné là il faut passer à autre chose moi à ce que je vois sur les réseaux je vois beaucoup de de filles qui ont des postpartums hyper compliquées les dépressions etc moi j'ai pas eu tout ça franchement ça s'est plutôt bien passé moi je vivais ma best life jusqu'à aujourd'hui je vivais ma best life avec ma fille vraiment vraiment après c'est sûr qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres c'est sûr qu'il y a des moments c'est dur les coliques par exemple les coliques c'est chaud les trucs comme ça quand bébé pleure je sais pas pourquoi il est incalmable à ces moments là c'est compliqué mais c'est pas c'était pas un truc un truc de ouf j'ai vécu un beau postpartum je pense combien d'heures de conduite as-tu fait pour avoir ton permis de conduire ? as-tu des conseils pour le stress ? j'ai passé en 2020 et j'ai fait 28 heures de conduite j'ai fait 20 plus tard moi pour moi la conduite c'est pas ce qui a été le plus difficile c'était vraiment le code le code les gars j'ai passé 3 fois et la conduite j'ai eu du premier coup donc et pourtant j'avais jamais conduit avant moi je faisais pas partie des gens qui venaient qui venaient passer le permis mais qui conduisaient déjà moi j'avais jamais conduit j'ai fait 28 heures et et j'ai eu mon permis du premier coup mais franchement pour le stress je peux pas vous aider moi je suis un très mauvais exemple pour tous mes examens je stresse de ouf pour vous dire le jour du permis au démarrage j'ai mis la troisième au lieu de mettre la première tellement j'étais stressée j'ai passé la troisième au lieu de passer la première ça va pas tu dis qu'il n'y a pas d'examinateur tu conduis comme tu conduis avec ton moniteur tu fais comme s'il n'y a personne à côté de toi et puis Inchallah tout va bien se passer tu comptes rencontrer tes abonnés en web alors cette question on me la pose vraiment souvent et franchement j'aimerais bien j'aimerais bien je sais pas trop comment on organise ça moi je sais pas et en plus j'ai grave peur de faire un meet up parce que je me dis imagine personne je me dis tout le temps ça imagine tu fais un truc pour rencontrer tes abonnés et il n'y a personne la honte et ben c'était la fin des questions j'ai fini de répondre à vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous répondrai dites moi ce que vous me pensez de mon maquillage on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vous inquiétez pas il y a des vidéos qui vont sortir je n'arrête pas les vlogs c'est juste du coup il n'y en aura pas 24 parce qu'on est un petit peu le 12 et il n'y a que 6 vlogs donc on n'est pas trop à l'heure là mais dès que j'ai quelque chose à vlogger je vlog après on reste toujours actifs sur nos réseaux sociaux Laila X Noob sur TikTok et Laila Hine sur Instagram et je vous fais des gros bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501